Générique Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction en Chine pour commencer, où le couple présidentiel est arrivé ce jour à Pékin, en Chine. Le président Andra Zouel est à la tête de la délégation qui participera à la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique, ou FOCAC 2024, qui se tiendra du 4 au 6 septembre. L'agenda du chef d'État en terre chinoise sera assez chargé. Des rencontres bilatérales seront prévues. La présence du président Andra Zouel en personne en Chine sera aussi une grande opportunité d'échanger, de négocier et de convaincre les potentiels opérateurs économiques chinois à venir investir à Madagascar. Des résultats seront attendus à l'issue de ce voyage en Chine, notamment des signatures de conventions de partenariat. Sur place, M.R.V.L.T. Feren et Nsar Ranjian Tzu pour plus de détails. Étant donné que c'est une visite officielle, le président Andra Zouel et son épouse ont été accueillis avec tous les honneurs dus à leur rang lors de leur arrivée à l'aéroport international de Beijing à 13h50, heure locale. Le directeur général de l'inspection financière chinoise Li Yun-Tzu et la directrice adjointe de l'Assemblée de Beijing, Pang Li-Ruan, ont représenté le gouvernement de la République populaire de Chine lors de cette arrivée du couple présidentiel Malagascar et sa suite. Ce déplacement du président Andra Zouel en Chine revêt une importance capitale pour la diplomatie Malagascar et est à marquer d'une pierre blanche dans les annales de l'amitié chino-malagascar. Cette mission en Chine permet ainsi de promouvoir la diplomatie économique, le commerce et les nouvelles technologies. Du fait de sa position en tant que deuxième puissance mondiale, la coopération avec la Chine est une grande opportunité pour l'Afrique. Pour Madagascar, l'agenda du chef d'État est assez chargé. L'ouverture officielle de la 9e édition du Forum de la coopération Chine-Afrique au FOCAC 2024 se tiendra demain au Grand Palais du Peuple à Pékin en Chine. Le président chinois Xi Jinping, avec les membres du comité permanent du Parti communiste chinois ou PCC, assistera à l'ouverture du sommet 2024 du Forum sur la coopération Chine-Afrique et prononcera un discours liminaire au cours duquel l'annonce d'un nouveau paquet d'aides pour l'Afrique sera fortement attendue. Les représentants des 53 pays africains membres du FOCAC participeront à ce sommet de trois jours. Pour cette édition, le thème du sommet du FOCAC est « Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau ». Le FOCAC est donc une plateforme d'échange et de dialogue collectif ayant pour objectif de renforcer la coopération entre les pays africains et la République populaire de Chine. Par ailleurs, le président de la République, Anjra Zouin, rencontrera le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, une rencontre qui permettra aux deux personnalités de raffermir le lien qui existe entre les deux pays depuis 50 ans, mais surtout pour échanger sur la mise en œuvre des projets de développement financés par le gouvernement chinois, mais aussi pour trouver de nouvelles opportunités de coopération et renforcer les efforts menés jusque-là. Une rencontre avec le président en charge de l'Afrique auprès du FMI, ABB, est également prévue dans le programme du président Anjra Zouin. Les questions d'aide financière et les financements des projets prioritaires inscrits dans la politique générale de l'État seront au cœur de leurs discussions. La délégation Malagas visitera également des entreprises chinoises, entre autres Huawei, qui voudraient participer à la mise en œuvre du projet Smart Village à Tanarive. Des échanges avec les entrepreneurs chinois dans divers domaines comme la pharmaceutique, la construction, l'agriculture, l'énergie et autres seront aussi prévus lors de cette visite présidentielle en Chine. Toujours dans cette vision pour la promotion de l'économie nationale, l'événement phare, Business Forum Invest in Madagascar, organisé par le DBM de Madagascar et son homologue chinois CCPIT ou China Council for Promotion of International Trade, est également attendu par les opérateurs chinois et africains. L'objectif est d'inciter et de rassurer les potentiels investisseurs à venir à Madagascar. A noter que ce week-end, la délégation Malagas visitera la ville d'Unan, au sud-ouest de la Chine. Parallèlement, la première dame chinoise, Peng Luan, recevra demain les premières dames présentes en Chine pour une activité commune et la première dame Malagas, Mial Radzouen, y participera. La thématique de la réunion des First Ladies est axée sur l'autonomisation des femmes par l'éducation. Pour ce soir, un banquet présidentiel de bienvenue est organisé par le président chinois Xi Jinping. Le couple présidentiel a honoré cette invitation du président chinois. Et à Madagascar, les prisonniers libérés illicitement seront remis en prison. Les terrains appartenant au ministère de la Justice, pris par les directeurs pénitenciers et les chefs de tribunaux, seront également restitués au ministère. Le ministre de la Justice s'est montré ferme à l'endroit de ses collaborateurs lors de la levée de drapeaux lundi dernier. La réalisation de ces consignes feront l'objet d'un suivi, a-t-il souligné les détails. De nombreux prisonniers condamnés sont libérés discrètement et donc illicitement, selon les constatations du ministre de la Justice, Rakoutmadim Benjamin Alexis. Certains prétendent qu'ils sont sortis de prison pour effectuer des travaux forcés auprès du ministère. Pourtant, ils n'y sont pas. C'est notamment le cas d'un prisonnier condamné à 19 ans de prison ferme, censé effectuer un MOP, main-d'oeuvre pénale, au sein de la Cour suprême. Mais pourtant, il n'y est pas inscrit, s'effachait le ministre. Face à cette situation, il a été strict et a ordonné au directeur pénitencier de les ramener en prison pour qu'ils y terminent leur peine. Le traitement de tous les prisonniers devrait être semblable, a-t-il souligné. Il s'est également tourné vers les directeurs pénitenciers et les chefs de tribunaux qui accaparent les terrains appartenant au ministère de les restituer. Il surveillera de près l'exécution de ses ordres. Selon lui, il est à la tête du ministère pour lutter contre la corruption et redorer le blason de la justice. Il a ainsi exhorté tous ses collaborateurs à s'unir pour atteindre l'objectif. Il a également ordonné l'accélération des procédures judiciaires afin de réduire les déplacements des justiciables. La région du Vaknakarach est l'une des régions de Madagascar qui bénéficie d'universités de proximité. Les infrastructures ne suffisent plus pour accueillir les étudiants et l'université doit louer des salles. Actuellement, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique finalise la construction d'une nouvelle université pouvant accueillir jusqu'à 1500 étudiants afin de concrétiser la vision du président de la République, Andra Zouine. Les détails avec Natera Koutumaf. L'ouverture des universités de proximité sera accélérée pour cette année afin d'alléger les difficultés des parents, mais également de ceux qui étudient en dehors de leur région ou district d'origine. De nombreuses universités de proximité ont été construites dans toute la grande île et l'une d'elles se trouve dans le Vaknakarach. L'objectif est d'ouvrir des filières qui correspondent aux besoins des étudiants et de leur région d'origine pour garantir le développement local. Le défi lancé par le président de la République, Andra Zouine, est donc de rendre l'enseignement supérieur accessible à la population locale et il est aujourd'hui relevé. Bientôt, cette université sera ouverte dans le Vaknakarach et pourra accueillir jusqu'à 1500 étudiants. Il est à rappeler que cette université accueille des étudiants depuis 5 ans, mais les infrastructures n'étaient pas suffisantes et il a fallu que l'université l'eau des salles. Elle a accueilli jusqu'à 2000 étudiants et compte 12 filières réparties dans 27 départements. Et le Conseil des ministres de ce jour a approuvé le statut régissant le BGGLM ou Bureau de géologie, gemmologie et laboratoire des mines et celui du Comité national des ressources minières ou CNM. Cela s'inscrit dans la continuité des réformes visant à apporter un nouveau souffle au secteur minier. Reportage. Le Conseil des ministres a adopté le décret portant création et définition du statut du Bureau de géologie, gemmologie et laboratoire des mines, BGGLM. Le BGGLM dispense également des formations en gemmologie et propose des services de laboratoire pour les industries minières. Par ailleurs, le Conseil a également adopté le statut régissant le CNM ou Comité national pour les ressources minérales. C'est un comité pour le dialogue, la facilitation, la concertation et la réconciliation. Dans le domaine des télécommunications, les membres du gouvernement ont adopté le décret modifiant et complétant le décret 2019-251 du 7 mars 2019 portant création de l'Autorité de régulation des technologies de communication de Madagascar ou ARTEC. L'ARTEC se charge de percevoir les redevances et les diverses taxes qu'elle dépose immédiatement sur le compte FDTIC selon les lois et réglementations en vigueur. Le Conseil des ministres a également adopté le décret portant création du Fonds pour le développement des technologies des télécommunications et de l'Internet. Ce budget fonctionne depuis de nombreuses années pour permettre à la population malgache, notamment celles en milieu rural, d'utiliser les équipements de télécommunications. Ce décret vise à étendre le financement du FDTIC aux programmes et projets liés à la réduction de l'isonnement numérique, à la numérisation des services fournis par les agences gouvernementales et au développement du numérique. L'utilisation des fonds dans les zones reculées reste une priorité pour ces programmes et projets. En politique, les citoyens doivent faire preuve de vigilance face aux perturbations ou aux manœuvres politiques en cette période électorale, affirme la société civile EFINE. Cette dernière, par ailleurs, trouve louable les initiatives de la CNI pour renforcer la transparence des élections. CNR en Irlande. La société civile EFINE appelle à la maturité de tous les acteurs de l'élection, notamment les politiques qui veulent instrumentaliser les citoyens. À part l'éducation électorale, cette société civile procède également à l'éducation générale des citoyens pour qu'ils ne soient pas influencés par les rumeurs. L'ouverture d'en fait preuve la CNI à travers la mise en place d'une plateforme d'échange et de discussion doit être renforcée. EFINE a ouvert une enquête concernant la délivrance des documents nécessaires aux candidats pour les communales et a apporté une note correspondante. Également dans les actualités, la plupart des élèves des écoles privées sont retournés sur les bancs aujourd'hui, y compris ceux de deux écoles privées où nous avons rencontré. Tous les enfants étaient heureux de retrouver leurs camarades de classe et se disent prêts à affronter la nouvelle année scolaire. Détails sur les images de Yves Janelle. Les enfants d'une école privée située à Thiaden ont été heureux de retourner à l'école aujourd'hui. Beaucoup étaient en retard car le réveil était un peu difficile selon certains parents. De nombreux élèves ont pleuré au début, mais ils se sont calmés après selon les enseignants. Pour cette école, le nombre d'élèves inscrits pour l'année scolaire 2024-2025 a augmenté. Selon le responsable, la raison en est le taux de réussite à 100% lors des examens officiels, mais aussi la qualité de l'enseignement qui y est dispensée. Ce sont les préscolaires qui sont rentrés ce jour. Demain, place à la rentrée des autres classes. En revanche, pour cette école privée à Aboumanarne, la rentrée officielle est prévue le 16 septembre, mais durant deux semaines, les élèves en classe de 11e à la terminale révisent le français, car selon les constatations, les notes de français ont été en baisse pour cette école l'année dernière. Par ailleurs, le nombre des langues vivantes enseignées à l'école sera augmenté. À part le français, il y aura l'anglais, l'allemand et le japonais. Le nombre d'élèves inscrits dans cette école a également augmenté cette année, selon toujours les explications. Toutefois, il reste encore quelques places disponibles pour les retardataires. Et puis, de nombreux enfants et jeunes ne disposent pas encore de copies. Ce document qui marque l'identité d'un citoyen et dont la procédure doit être effectuée les 30 jours suivant la naissance. Actuellement, de nombreuses communes procèdent à l'opération de délivrance d'actes de jugement supplétifs, comme celle d'un duran de foot et le quatrième arrondissement de la capitale aujourd'hui. Cela afin que ceux qui n'en disposent pas puissent jouir de leurs droits fondamentaux. La peur d'avoir affaire dans les bureaux administratifs, la distance et l'ignorance peuvent être les causes de la non-possession d'actes de naissance pour la majorité de la population dans le quatrième arrondissement, d'après le délégué au maire. Raison pour laquelle la commune urbaine d'Adananarif mène l'opération de distribution de jugements supplétifs d'actes de naissance. Avec l'appui technique et financier de l'OIF, le ministère de la Justice, le quatrième arrondissement, a pu distribuer plus de 1600 actes de jugement supplétifs aujourd'hui. Par ailleurs, dans le souci de garantir l'exercice des droits fondamentaux des citoyens, l'État malagasse a décidé d'organiser cette campagne, vu le nombre important des citoyens non inscrits dans le registre d'État civil et de ce fait privés de leurs droits. En plus d'être gratuite, la délivrance de ces actes se fera d'une manière rapide. Pour la commune d'Adoaranfuts, en particulier, 163 enfants et jeunes de moins de 18 ans ont bénéficié aujourd'hui d'actes de naissance dans le cadre de l'opération de délivrance d'actes de jugements supplétifs. Cette opération se poursuivra pour ces deux municipalités, selon les informations. Dans les actualités internationales, les manifestations pour réclamer un accord permettant la libération des otages israéliens s'intensifient, notamment à Tel Aviv, où des tensions ont éclaté. L'annonce dimanche par l'armée de la mort de six otages a provoqué la colère dans le pays, tandis que le premier ministre israélien, Benyany Mietanahou, souhaite maintenir la pression militaire sur le Hamas. Chaque jour, la tension monte d'un cran. Au troisième jour consécutif de protestation, ces israéliens se heurtent aux forces de l'ordre et n'hésitent pas à en venir aux mains. Comme des centaines de milliers de personnes, ils sont descendus dans la rue en réaction à l'annonce de la mort de six otages à Gaza. Nombre d'entre eux réclament un cessez-le-feu et accusent Benyany Mietanahou de ne pas faire de la libération des otages, restant une priorité. Benyany Mietanahou, notre premier ministre, a ruiné nos chances d'obtenir un accord avec le Hamas pour récupérer nos otages vivants. Il se fiche qu'ils reviennent vivants ou morts. La seule chose qu'il veut préserver, c'est sa carrière politique et sa coalition. Je suis ici aujourd'hui pour deux raisons principales. La première est de renverser le gouvernement à la fin de la manifestation. Et la deuxième est de ramener toutes les personnes kidnappées à Gaza. Et à l'heure actuelle, il semble que le gouvernement ne veuille pas les ramener. Accusation balayée par le premier ministre israélien qui refuse, dit-il, de céder aux pressions pour conclure un accord sur la libération des otages. Benyany Mietanahou affirme vouloir maintenir la pression militaire sur le Hamas au 11e mois de la guerre et refuse toujours de céder le contrôle du corridor de Philadelphie, à la frontière égyptienne avec Gaza. Personne n'est plus déterminé que moi à libérer les otages. Personne n'a autant combattu que moi pour leur libération. Et j'ai également été blessé lors de la libération des otages. Personne ne me fera la morale sur cette question. Le premier ministre israélien fait aussi face à des appels internationaux croissants pour parvenir à un accord, notamment de la part du président Joe Biden, qui n'a pas hésité à dire qu'il n'en faisait pas assez. Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre dernier, 97 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 déclarées mortes par l'armée. Au moins 12 personnes, en majorité des femmes, sont décédées dans la Manche lors d'une naufrage de l'embarcation dans laquelle elles tentaient de rejoindre l'Angleterre. Il s'agit du naufrage le plus meurtrier de l'année dans ces eaux, alors qu'au moins 37 personnes sont mortes dans la Manche depuis janvier 2024. France 24. Des migrants qui tentent le tout pour le tout pour traverser la Manche, entassés par dizaines sur des canaux pneumatiques, au péril de leur vie. Derrière ces images choquantes, y a-t-il de plus en plus de traversées ? De quelques centaines en 2018, les arrivées en Grande-Bretagne en petits bateaux ont explosé en 2022. Plus de 45 000. Un record qui pourrait bien être battu cette année. 13 000 arrivées au premier semestre, et avec l'été, le rythme s'est accéléré. Les migrants se tournent de plus en plus vers les petites embarcations, car les accès aux camions ou aux paquebots qui traversent la Manche ont été barricadés. Alors, les traversées sont-elles plus dangereuses ? 37 personnes au moins ont perdu la vie dans la Manche cette année. Un tragique record qui s'explique selon les associations de défense des migrants par la pression des patrouilles de police. Ça pousse à partir, comme je vous l'ai dit, de toujours plus loin des côtes anglaises, donc d'augmenter le temps de traversée dans des embarcations toujours plus surchargées. En fait, il y a une urgence de départ qui fait que les prises de risques sont toujours plus grandes. Les migrants embarquent désormais d'une large bande côtière allant de la Belgique jusqu'à Ouistreham. Certains partent même de l'intérieur des terres en empruntant des canaux. Alors, la stratégie des pouvoirs publics est-elle inefficace ? Oui, répondent en cœur les associations. On est dans une politique absurde de contrôle de la frontière, où en fait, les personnes sont, par des pratiques de plus en plus violentes, empêchées de partir, alors même que tout est fait pour les empêcher, par ailleurs, de rester. De son côté, l'État dit mettre l'accent sur la lutte contre les passeurs. Une stratégie en très grande partie financée par le Royaume-Uni. 534 millions d'euros versés à la France sur trois ans pour lutter, en France, contre les départs de migrants. Et pour terminer, au moins 51 personnes ont été tuées et 271 blessées, mardi 3 septembre, dans un bombardement russe sur la ville de Poltava, dans le centre de l'Ukraine, qui a partiellement détruit un institut militaire, selon un bilan officiel. C'est l'une des attaques russes les plus meurtrières. À Poltava, les recherches se poursuivent pour déblayer les décombres. Cet institut militaire, qui se trouve à un peu plus d'une centaine de kilomètres de la frontière avec la Russie, a été frappé, selon Kiev, par deux missiles balistiques russes. Mais des bâtiments résidentiels ont aussi été touchés. Nous avons eu très peur. Nous nous sommes précipités dans la salle de bain parce que c'était vraiment effrayant. Heureusement, nous n'avons rien eu. Mais il y a une maison à proximité où tout a été soufflé, toutes les fenêtres. Au lendemain de la frappe, le bilan est extrêmement lourd. Des dizaines de personnes tuées, des membres de l'école militaire, mais aussi des civils et près de 300 blessés, conduits pour la plupart dans cet hôpital. Il y a des brûlures, des blessures dues aux explosions de mines, des fractures et une combinaison de blessures. Il y a également des fragments d'éclats d'obus. Face à cette attaque, le président ukrainien demande une nouvelle fois à ses alliés l'autorisation d'utiliser leurs armes à longue portée pour frapper le sol russe. Nous demandons instantanément à tous ceux qui ont le pouvoir de mettre fin à cette terreur. Les systèmes de défense antiaérienne et les missiles sont nécessaires en Ukraine et pas dans un entrepôt. C'est maintenant et non plus tard qu'il faut lancer des frappes à longue portée capables de nous défendre contre le terrorisme russe. Plusieurs pays occidentaux, dont les Etats-Unis, refusent jusqu'à présent de donner leur feu vert à des bombardements au-delà des régions frontalières par crainte d'une escalade avec Moscou. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Retrouvez tout de suite la suite de la série Dynastie. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.